Bonjour, nous sommes avec Karim Moussaoui, le réalisateur de En attendant les hirondelles, premier film de Karim Moussaoui, premier long métrage présenté à un certain regard et qui donc concourt pour la caméra d'or. Bonjour Karim. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre film, en tout cas, non pas le sujet, mais je dirais l'histoire du film ? Le film traite de trois histoires de personnages qui arrivent à un moment donné de leur vie où ils se posent des questions sur le choix qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et dans les trois histoires, le passé revient un peu pour leur rappeler un peu ce choix. C'est un film qui se déroule dans l'Algérie contemporaine. Et effectivement, c'est trois histoires consécutives qui posent chacune la question du choix, enfin d'un choix moral, d'un dilemme moral qui se présente au personnage. Et je dirais qu'il y a une progression dramatique par rapport aux trois histoires. Et c'est vrai que le film convoque les fantômes de l'histoire, enfin une histoire contemporaine qui est l'Algérie des années 90, avec cette période de terreur, de guerre civile, avec des assassinats dans les villes, des massacres dans les villages. Et on voit que ces cicatrices ne sont pas à refermer, qu'il y a même une sorte de tabou, enfin de problème à évoquer cette période. Est-ce que pour vous, enfin en tout cas pour un cinéaste de votre génération, quel a été votre rapport à cette période ? Et qu'est-ce qui fait qu'il vous semble essentiel d'en parler dans vos films ? Oui, alors le film n'aborde pas que cette question-là. Il aborde aussi le passé récent, mais individuel, qui revient, et pas forcément lié à cette période-là. Bien entendu, cette période-là est évoquée comme aussi faisant partie d'un passé global d'un pays et qu'il faudra bien finir un jour par le régler d'une manière ou d'une autre. Je pense par comment on va maintenant le transmettre, comment on va le raconter, comment on va faire en sorte de vivre avec, de l'accepter comme étant un passé douloureux, mais comment le rendre aussi peut-être d'une manière fécond pour que les drames pour les futures générations ne se reproduisent plus. Le film pose aussi la question de la femme, enfin en tout cas la question de la féminité et de la condition féminine en Algérie, mais ça pourrait être aussi dans un autre pays sans doute, au travers de très beaux portraits de femmes, de générations et de classes différentes. C'était aussi important pour vous d'accorder une place aussi primordiale aux femmes dans le film ? Je ne sais pas pourquoi, mais autour de moi, je vois beaucoup de femmes qui se battent tous les jours, c'est le combat de tous les jours qui m'intéresse en fait. Mais aussi des femmes parfois résignées, parfois acceptant un peu le sort qu'on leur a réservé, alors que je pense sincèrement qu'elles ont cette possibilité-là, en tout cas la force de faire partie du mouvement d'un changement, d'une évolution en tout cas. Je crois qu'en attendant les hirondelles, il va sortir en novembre en France, et je vous signale, et je signale aussi aux gens qui nous écoutent, qu'on en profitera pour diffuser sur Arte les jours d'avant, votre précédent film qui était un moyen métrage, mais qui était déjà un grand film de cinéma. Pour terminer, je sais que vous êtes à Cannes depuis peu de temps, et que vous avez sûrement beaucoup de choses à faire, mais est-ce qu'il y a un film que vous attendez particulièrement cette année dans les différentes sélections, et que vous auriez envie de voir ? Oui, quelques films de Kawase, Anne Keux, et puis les autres films d'un certain regard. J'espère que vous aurez le temps d'en voir certains avant votre départ. Merci beaucoup Karim Moussaoui, et bravo pour En attendant les hirondelles, qui est un premier film particulièrement réussi. Merci pour l'invitation, merci. Merci à tous.